Alors dans cette vidéo on va parler posture parce que vous avez sûrement déjà entendu si vous prenez des cours de danse vous avez sans doute déjà entendu redresse toi, garde tes épaules en arrière, garde le dos droit, déroule le bassin enfin voilà tout plein de choses qu'on entend tout le temps parce qu'on n'a pas l'habitude forcément dans la vraie vie d'avoir une posture aussi stricte que ce qui est nécessaire en danse donc on va voir étape par étape ce qu'il faut faire pour avoir une bonne posture en danse alors pour commencer je vous invite à vous mettre de profil à un miroir si vous en avez sinon c'est pas grave essayez de faire en fonction de votre ressenti moi je vais faire de profil à la caméra pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais alors la première chose que je conseille de faire c'est de venir mettre les mains juste sous la cage thoracique à partir de là on va essayer d'avancer la cage thoracique alors pas comme ça on va juste venir comme poser la cage thoracique sur le mans hop ça alors vous allez normalement vous allez très vite sentir si vous l'avez bien fait parce que ça doit engager plein de muscles ça va engager les abdos très très fort et ça va engager le dos très très fort aussi donc c'est très inconfortable mais c'est normal ensuite on va venir vérifier si le bassin est dans la bonne position donc il faut qu'il ne soit ni enroulé là on n'est pas dedans ni complètement cambré donc on va essayer de l'avoir vraiment dans l'alignement de notre dos si vous mettez votre main dans votre dos normalement le bas de votre dos particulièrement est vraiment droit votre colonne est vraiment droite si vous avez suivi ces deux étapes là vous allez voir vous allez vite être fait parce que c'est un peu difficile mais c'est normal une fois qu'on a fait ça on va venir parler des épaules les épaules elles doivent être en haut en arrière en bas et vous voyez qu'avec ces trois petites étapes mon cadre est devenu automatiquement actif je vous remontre pas de pas de tenue des épaules en haut en arrière en bas ça remonte le bras automatiquement parce que ça va déjà engager les muscles du cadre vous voyez donc que la posture et le cadre sont vraiment extrêmement liés c'est extrêmement important d'avoir les deux donc une fois vous êtes dans cette posture là et bien vous pouvez rester parce que c'est ça la posture que va demander en danse alors évidemment au début quand on n'a pas l'habitude c'est très difficile c'est normal si vous n'arrivez pas à la tenir toute la danse c'est tout à fait normal ce que je conseille aux gens qui n'ont pas l'habitude de travailler la posture c'est à chaque fin de passe vous prévenez votre partenaire à la danse et à chaque fin de passe vous prenez quelques temps pour vérifier un cache thoracique check bassin check épaules check et là vous pouvez repartir vous allez voir que ça va vous demander beaucoup de muscles que parfois si vous si vous manquez d'abdos vous invite à faire du gainage ça ne peut que renforcer votre posture et surtout bah écoutez essayer de tenir le maximum de la danse mais vous allez voir que au milieu des passes ça va forcément tomber donc il faut vraiment persévérer essayer de s'habituer à la reprendre le plus le plus souvent possible en fait en fin de passe et que vous allez tout simplement vous habitué à cette posture si vous voulez en plus de ça travailler vos postures au niveau des ancrages c'est tout à fait possible donc vous pouvez en tout en gardant ces éléments ces éléments de posture dont on a parlé travailler vos positions d'ancrage simple fléchis cadre fermé en vérifiant bien que vous avez une jambe fléchie légèrement ouverte donc le pied pas complètement dans l'alliance que vous allez perdre de l'équilibre donc légèrement en ouverture la jambe bien tendue posé au sol c'est important on voit souvent des gens qui font ça c'est pas joli donc posé au sol et le pied fronté et pas droit devant mais vraiment ouvert on essaye de ne pas abaisser une hanche on essaye de vraiment garder les hanches à la même hauteur et vous pouvez travailler ça donc sur les deux jambes évidemment vous pouvez travailler ça en fléchis ouverts cadre ouvert donc ça donne ceci c'est à peu près même principe on fléchit on garde les principes de posture la jambe est simplement ouverte sur le côté au lieu d'être en face et on vient tenter avec légèrement l'intérieur du pied vous voyez c'est cette partie là qui est posée on ne pose pas ici si j'avais des talons mon talon serait déjà au sol ce serait vraiment pas joli donc on va présenter légèrement l'avant du pied au public et on essaye de penser avec en faisant ce mouvement là à ne pas cambrer on a tendance à faire ça on ramène bien le bassin dans l'alignement pour les ancrages sur jambes tendues vous pouvez les travailler aussi c'est un petit peu plus difficile parce qu'il va vraiment avoir besoin d'un point de connexion vous pouvez vous servir d'une poignée de porte si ça peut vous aider donc c'est à peu près le même principe on avance donc il faut que notre pied soit plus proche de la porte que notre bassin à partir de là on revérifie les éléments de posture cache thoracique bassin épaules et on peut venir tendre du coup les deux jambes en reculant cette partie là qui est le centre on va reculer le centre on essaye de ne pas cambrer à ce moment là c'est pas le moment de relâcher la posture on reste bien droit et on y va vous allez voir que ça va forcer normalement dans les fesses et dans la cuisse c'est tout à fait normal vous pouvez travailler en ouvert si vous le voulez même principe on vous en fait on vous en met le poids sur la jambe extérieure à notre point de contact et on vient avoir donc notre notre pied plus loin que notre hanche on vient sortir la hanche tout en restant connecté on peut venir tendre les deux ou fléchir une des deux et encore une fois on pense à nos éléments de posture à ce qu'ils soient soit tout cela cache thoracique bassin et épaules donc on a fait le tour de la posture donc que vous pouvez tout à fait travailler à la maison pensez à travailler aussi dans la danse quand vous pourrez reprendre la danse évidemment et voilà testez ça le plus souvent possible dans la danse tout en prévenant votre partenaire si vous devez vous arrêter souvent et voilà bon courage